Sous les applaudissements, Kamala Harris s'avance vers l'estrade. Une prise de parole de la vice-présidente des Etats-Unis lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits. Dans les jours qui ont suivi, le 7 octobre, j'ai vu des images de femmes israéliennes ensanglantées et enlevées. Puis il est apparu que le Hamas avait commis des viols et des viols collectifs lors du Nova Music Festival. L'événement a été organisé à la Maison Blanche. Et pour sensibiliser l'audience, Amit Soussana, ex-otage à Gaza, a raconté son histoire. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois, alors que j'étais assise dans une pièce sombre à Gaza, attachée par la cheville et incapable de bouger, que je me tiendrais ici aujourd'hui devant vous, j'aurais pensé qu'il n'était pas sain d'esprit. Être en captivité signifie n'avoir aucun contrôle sur son esprit, son corps ou son âme. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur ce qui vous arrive. Tous vos droits humains fondamentaux vous sont retirés. Même vos sentiments sont complètement contrôlés par quelqu'un d'autre. L'agression sexuelle que j'ai subie ne devrait jamais arriver à aucun être humain, quelles que soient les circonstances. Durant l'événement, le documentaire Scream Before Silence, décrit avant le silence, a également été projeté. Réalisé par Sheryl Sandberg, ancienne chef des opérations de Meta, ce film d'une heure compile des témoignages de survivants et de premiers secours. Mon cœur se brise à cause du traumatisme et de la douleur infligée dans chacun de ces conflits. Et le 7 octobre de l'année dernière, le Hamas a commis d'horribles actes de violence sexuelle. La violence sexuelle est donc une tactique de guerre depuis l'Antiquité. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont fait la guerre ont spécifiquement ciblé et violé les femmes et les filles pour exercer leur domination et leur pouvoir sur leur corps et pour humilier, terroriser et soumettre des populations entières. Et la violence sexuelle reste un aspect horrible des conflits modernes à travers le monde. Kamala Harris a rappelé que la Maison-Blanche insistait pour que le Hamas accepte l'accord pour un cessez-le-feu qui ramènerait les otages et conduirait à une fin définitive des hostilités.